Le dispenseur du village d'Akoupé-Zéji réhabilité pour un meilleur suivi des patients. Médecine traditionnelle et médecine dite conventionnelle se côtoie au CHU de Trèsville, l'argile au cœur de cette médecine pratiquée par le docteur Aboutou. Et puis le tueur présumé des trois policiers au Canada a été inculpé pour meurtre hier. Bonjour à tous et merci de suivre ce journal. La population du village d'Akoupé-Zéji pourra recevoir les soins dans un dispenseur entièrement rénové construit depuis 40 ans maintenant. Ce centre de santé a été réhabilité par la Confédération suisse, troisième donateur humanitaire en Côte d'Ivoire. Le reportage de Patrice Kouakou commenté pour vous par Serge Colléa. Le dispenseur du village d'Akoupé-Zéji réhabilité et équipé par les soins du peuple suisse. Accompagné de Claude Beke-Dassis, secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le diplomate suisse David Vogel-Sangeur a procédé à l'inauguration de ce dispensaire. Le peuple atier a exprimé sa reconnaissance à la République de Suisse. Les différents intervenants ont salué la coopération Ivoire-Suisse et relevé les acquis de cette infrastructure sanitaire. Il souhaite son érection en centre de santé urbain avec affectation d'un médecin-chef, d'un infirmier, d'une sage-femme, avec un laboratoire d'analyse médicale. Réagissant aux marques de reconnaissance, le diplomate suisse a indiqué que ce don est celui du peuple suisse aux populations d'Akoupé-Zéji, village de plus de 20 000 âmes. Il a également dit son optimisme quant au repositionnement rapide de la Côte d'Ivoire sur le plan politique, diplomatique, économique et social. Son excellence David Vogel-Sangeur a été fait fils du village d'Akoupé-Zéji, membre de la génération Djoubo-Dien-Wi. Il quitte définitivement la Côte d'Ivoire au mois du juif prochain pour son nouveau poste en Nouvelle-Zélande. Et puis, médecine traditionnelle et celle dite conventionnelle travaille d'or une avant-main dans la main au CHU de Trècheville. Une médecine traditionnelle bien particulière où l'argile tient une place de choix. Cette collaboration est le fruit du partenariat ministère de la Santé et programme national de médecine traditionnelle. 80% de la population africaine a pour premier réflexe la médecine traditionnelle pour les soins de santé primaires. Afin d'améliorer la couverture sanitaire des populations, la politique actuelle de la Côte d'Ivoire est d'intégrer véritablement la médecine traditionnelle dans le système national de santé. Au CHU de Trècheville, à l'unité de médecine traditionnelle, tradipraticien et médecin cohabitent depuis plus de deux ans maintenant. Le résultat d'une collaboration entre le ministère de la Santé et le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. La reconnaissance de cette médecine traditionnelle n'est déjà pas d'aujourd'hui. Le ministère de la Santé a donc créé le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Depuis 2001, ce programme a pour rôle de réglementer le secteur de la médecine traditionnelle, d'organiser les praticiens de médecine traditionnelle, de réhabiliter cette médecine et de valoriser les plans médicinales, les suissances utilisées par les praticiens de médecine traditionnelle. En 2010, nous avons signé une convention avec le ministère de la Santé pour que nous puissions mettre tout ce que nous avons comme recherche à la disposition du ministère afin de soigner la population ivoirienne au sein même du CHU de Trècheville. Ici, avec le docteur Aboutou, tous les traitements se font à base d'argile. Il s'agit de l'argilothérapie, en lieu de place des écorces et des racines. L'argilothérapie peut venir à bout de toute maladie, depuis le cancer jusqu'à la colopathie, en passant par la drépanocytose, par le diabète, par l'hépatite. Tout peut se corriger. Ils ont découvert que j'avais le cancer de l'estomac. Le professeur m'a dit qu'il fallait qu'on fasse une opération chirurgicale qui considérait à m'enlever l'estomac. Comme j'avais déjà entendu parler d'Aboutou, il m'a dit qu'il pouvait me guérir en 7 mois. Après 7 mois, en tout cas, j'ai vu que je me porte bien. L'argile a guéri d'autres parties du corps, parce que, bon, à la suite de ces maladies, j'avais la main qui tremblait. Maintenant, j'ai retrouvé la stabilité de la main. Toutes les argiles ne sont pas des argiles thérapeutiques. Il y a des argiles qui sont très toxiques. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de l'argile à tout bout de champ. La médecine traditionnelle a certes ses limites, notamment la composition et la posologie des remèdes. C'est justement sur ces points qu'intervient la collaboration médecine conventionnelle et médecine alternative. Les thérapeutes suivent des formations pour maîtriser le dosage et les effets secondaires de leurs produits. C'est connu, l'homme et la femme doivent supporter les charges familiales en proportion de leurs facultés respectives, selon l'article 59 de la loi portant sur la contribution des conjoints dans les charges de la famille. Mais cela est perçu diversement par les deux parties. Pour lever l'équivoque, les femmes employées du district d'Abidjan ont donné une conférence pour en parler. Désormais en Côte d'Ivoire, l'homme et la femme ont les droits légaux dans la gestion de leur foyer conjugal. Ce principe de l'égalité entre les CES et de renforcement de l'autonomisation des femmes a été décidé pour éliminer toute discrimination entre l'homme et la femme dans la famille. Pour promouvoir ce nouveau code de la famille, les femmes employées du district d'Abidjan ont organisé une conférence de presse. Nous avons observé que tout le monde n'était pas informé de ce changement-là et du pourquoi de ce changement. C'est vrai que nous sommes désormais partenaires, mais il faut qu'on comprenne qu'être partenaire d'un homme dans un foyer implique des responsabilités. La conférencière Elisabeth Sacré-Tauri invite les femmes à s'approprier cette nouvelle loi. Il y en a qui disent qu'aujourd'hui, on dit que chacun doit contribuer. Non, mais si tu as 10 000, il faut tout donner. Non, la loi dit en proportion. C'est-à-dire que celui qui gagne 1 million, il donne en proportion de ces 1 million. Et celle qui gagne 10 000 francs, donne en proportion de ces 10 000 francs. Tout est géré conjointement, donc les biens aussi sont gérés conjointement. Les charges sont gérées conjointement. Si cette loi est bien comprise, ça peut créer la cohésion au sein de la famille. Parce que les décisions sont prises ensemble. L'ancien code de la famille stipulait que l'homme a l'obligation de supporter l'essentiel des charges du foyer conjugal. Le nouveau code, lui, stipule en son article 59 que les dépenses doivent être réparties à la proportion de la faculté des conjoints. C'est un reportage de Doigts des lasers. Et puis l'année scolaire tire à sa fin et plusieurs établissements scolaires préparent activement les fêtes de fin d'année au groupe scolaire Oba-Hélène de la Riviera. C'est la fête normale. Les examens de fin d'année dans l'enseignement primaire sont achevés. L'heure est donc à la réjouissance avant de se dire au revoir. Christelle Ménan a participé à ces réjouissances. Plus qu'une fête de fin d'année scolaire, c'est aussi le baptême officiel du groupe scolaire Oba-Hélène, 6 à la Riviera. L'heure est donc à la fête pour les 459 enfants qui fréquentent cet établissement scolaire. Prestations scéniques et remises de diplômes et cadeaux ont rythmé cette manifestation. C'est la 15e fête de fin d'année scolaire. 15 ans déjà qu'existe le groupe scolaire Oba-Hélène, dont le choix du nom n'est pas fortuit. Il est celui de l'une des doyennes de l'enseignement primaire en Côte d'Ivoire. De Cocody 1 en 1986, elle a été nommée directrice régionale de l'enseignement primaire. Ensuite, directrice nationale de l'enseignement primaire. Vraiment, elle a œuvré pour l'éducation et la formation. Et telles actions méritent d'être reconnues. Rendre hommage et perpétuer la mémoire d'illustre inspecteur de l'enseignement primaire, c'est ce à quoi s'emploie le ministère de l'éducation nationale en baptisant les nouvelles écoles du nom de ses importants acteurs. Pour ce qui est des enfants du groupe scolaire Oba-Hélène, cette fête de fin d'année n'est qu'un au revoir à leur école, mais c'est aussi et surtout le début des vacances. Hors de chenots, en RDC, Kinshasa dit privilégier le désarmement pacifique des rebelles rwandais du FDLR présent dans l'est de la RDC. Les forces démocratiques de libération du Rwanda, dont certains membres sont accusés d'avoir participé au génocide de 1994, dans leur pays, ont entrepris le 30 mai dernier un processus de réédition. Et puis en Irak, 59 personnes ont trouvé la mort dans des heures entre police et insurgés dans le nord du pays. L'opération Neptune a le nom de code donné au débarquement en Normandie des troupes alliées en juin 1944, lors de la Seconde Guerre mondiale. Il précède la bataille de Normandie, c'est la phase d'assaut de l'opération Overlord, qui vise à créer une tête de ponts alliés de grande échelle dans le nord-ouest de l'Europe, et l'ouverture d'un nouveau front à l'ouest. La commémoration de cet événement s'est déroulée hier en France, en présence de plusieurs chefs d'Etat et de vétérans. 70 ans après, il a embarqué pour un voyage dans ses souvenirs. Direction les côtes françaises, les plages de Normandie, où Victor Walker a débarqué à l'aube du 6 juin 1944. Ce jour-là, la mer était mauvaise. On a perdu pas mal de camarades qui sont tombés par-dessus bord. J'ai failli tomber aussi. J'ai été déséquilibré, mais j'ai réussi à attraper quelque chose. Ceux avec qui j'étais, 6 au total, ont coulé à pied. L'opération Overlord prend les Allemands par surprise. Ils l'attendaient plus au nord. Malgré tout, ils résistent. Et pour les Alliés, les pertes sont lourdes. 4000 hommes sont tués au premier jour. Jim Martin est américain. Il fait partie de ceux qui avaient été parachutés quelques heures avant le déclenchement de l'opération. Une expérience qu'il n'a pas hésité à revivre à 93 ans. Magnifique. C'était différent ? C'est sûr. Cette fois, personne ne m'a tiré dessus. C'était beaucoup mieux. 150 000 hommes ont débarqué le jour J, en majorité des Américains, des Britanniques et des Canadiens. 70 ans après, ils ne sont plus que quelques milliers à pouvoir encore témoigner. C'est le 70e anniversaire. C'est encore plus émouvant que d'habitude et en même temps, c'est la même chose. On pense toujours aux camarades qu'on a perdus ici et dans les environs. On apprécie le moment tout simplement. Il y a des larmes dans mes yeux, vous pouvez les voir. Elles sont toujours là pour mes amis. Anonyme, officiel, l'hommage est unanime pour célébrer ceux qui ont changé. Le cours de l'histoire. Sachez que Petro Poroshenko a été investi président ukrainien devant le Parlement. Il promet de maintenir l'unité de l'Ukraine. Le nouveau président ukrainien refuse tout compromis avec la Russie sur l'orientation européenne et le statut de la Crimée. Il est le cinquième président de l'Ukraine indépendante. Et puis l'assassin présumé des trois policiers au Canada a été inculpé pour meurtre hier. Il en court la prison à perpétuité, soit au Canada une peine de 25 ans, incompressible. L'assassin présumé est âgé de 24 ans. Avec une chasse à l'homme de deux jours, la police canadienne de Moncton, dans la promenade du Nouveau-Brunswick, a finalement arrêté le suspect Justin Bourque, 24 ans, qui avait ouvert le feu sur les forces de l'ordre, tuant trois policiers et en blessant deux autres. La police a déployé de grands moyens, acheminant des véhicules blindés avec des renforts de l'armée autour du périmètre où le suspect s'était réfugié avant de se rendre aux policiers. C'est cette information qui s'achève à ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.